Bonjour, c'est Claire de la Lune. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon animal totale Loulou. Peut-être que pendant cette séance, discussion, vous réaliserez, vous confirmerez que c'est aussi votre animal totale. J'ai toujours su, j'ai toujours eu cette connexion avec le Loulou. Ce n'a jamais été quelque chose de réfléchi, d'analysé. Je savais, c'est tout. Quand je pars courir, quand je vais vers mon footing à l'extérieur, je me transforme en Loulou. Je sens véritablement cette énergie particulière du Loulou, des sensations sauvages. Je peux même ressentir de façon plus puissante les odeurs. La plupart du temps, quand on parle de Loulou, en fait, on parle du Loulou Gris, la Calice Lupus. Ce Loulou Gris a été le premier animal carnivore qui a été touristiqué par les humains. C'était en Europe, il y a 30 000 ans. Est-ce que vous savez que le Loulou Gris était autrefois un des animaux les plus présents sur Terre ? On en trouvait un peu partout dans l'hémisphère Nord, en Amérique du Nord, en Europe, en Allie, en Inde. Et pourtant, maintenant, il y en a beaucoup moins, car Loulou a été persécuté, chassé par l'homme. Et sa présence a été réduite au tiers. Heureusement, Loulou a maintenant protégé, donc sa population stable depuis 1970. Maintenant, parlons du Loulou en tant qu'animal totem. Pour comprendre cet animal totem, on doit déjà pénétrer le cœur du Loulou. Et ce n'est pas si facile, parce que Loulou a une mauvaise réputation et a été victime de faux stéréotypes, d'incompréhensions. Pensez, pensez au conte de Grim, le petit chapeau rouge, au loup-caron, au ligand-tropel. Et le Loulou n'est pas du tout cette image de férocité et de terreur. Non. Le Loulou, c'est une créature avec un grand sens de la loyauté et de la force. Une autre erreur sur le Loulou, c'est de penser que le Loulou est un loul solitaire. Tout au contraire, le Loulou est en fait une créature sociale, amicale et qui a un comportement grégaire avec ses compagnons. Le Loulou, c'est un grand communiquant, il utilise le toucher, les mouvements du corps, le contact visuel. Et aussi bien que beaucoup d'expressions vocales très complexes. D'ailleurs, les personnes qui ont le Loulou comme animal, tout aime, sont souvent, ont souvent ses qualités. Elles sont très expressives, que ce soit au niveau non verbal, c'est-à-dire dans les mouvements du corps, au niveau des yeux, du visage, mais aussi au niveau oral. Souvent, ce sont des personnes qui sont très éloquentes et aussi qui ont des capacités pour l'écriture créative, pour la créativité écrite. Le Loulou a aussi une intelligence brillante et il a été observé en utilisant des stratégies pour la chasse dans la recherche de son habitat. Loulou, lors d'une migration, cette intelligence, cet ong de communication, sont aussi liées à une très grande connexion avec ses instincts. Et maintenant, que dire aussi de ce coup intense pour la liberté ? Le pouvoir du Loulou est toujours très souvent associé aussi à cette envie de liberté qui est très forte, très puissante. Et la liberté, c'est une des caractéristiques principales du Loulou, cette envie qu'il y a le Loulou, ce besoin qu'il y a le Loulou dans sa vie. Ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est que le Loulou est très sensible au sentiment de peur. Et moi, en tant que Loulou, ayant un Loulou comme animal, tout aime, j'essaie de ce sentiment constant de vivre dans un milieu plein de prédateurs. Et j'ai un fort ressenti de vulnérabilité, c'est le côté noir de mon Loulou. Si je voulais un peu synthétiser cet esprit du Loulou, je dirais la loyauté, l'intelligence, une grande connexion avec ses instincts, porte-intuition. Un goût prononcé pour ta liberté, un grand besoin de liberté, des facultés de communication, des besoins sociaux et porte sensibilité. Pour finir, je vais vous raconter brièvement quelques légendes et histoires sympas à propos de cet animal. Tout d'abord, dans l'histoire de Rome, l'œil Loulou est le symbole qui apparaît avec les fondateurs de Rome, Romus et Rémus. La légende raconte que ses deux frères qui ont joué la ville ont été élevés et allaités par une louve. Dans la mythologie nordique, on le retrouve aussi en tant que symbole de la victoire lorsqu'ils sont des marodins et valkyries sur le champ de bataille. En Asie, le loup garde les portes qui mènent au paradis, au royaume céleste. Et puis, un favorite, c'est un conte celtique qui raconte que le loup est à la source du pouvoir de la lune. Donc, on raconte que le loup attrape le soleil et les dégores à chaque fin de journée pour vous permettre au pouvoir de la lune de se manifester. Et bien, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez pris plaisir pour ce voyage à travers le monde du loup. C'était l'éclair de la lune, direct de la lune.